Alors à qui s'adresse cette prise en charge, pour quelle pathologie et à quel prix, on fait le point avec notre invitée du jour. Sarah Lombardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sage-femme, coordinatrice de l'Assad HAD pédiatrique en Indre-et-Loire. Expliquez-nous d'abord pourquoi est-ce que la prise en charge des enfants à leur domicile n'était pas possible auparavant ? En fait, auparavant, elle était possible, mais très rarement, et surtout avec une équipe d'infirmières qui était plutôt spécialisée chez les adultes. Et là, depuis le mois de juin, on a mis en place une équipe dédiée avec des infirmières puéricultrices, ou en tout cas avec une expérience pédiatrique exclusivement, qui vont prendre ces enfants spécialement en charge. D'accord. Dans quel cas est-ce qu'aujourd'hui on propose l'Assad pédiatrique ? Alors on le propose, ça peut être pour un nouveau-né qui sort de maternité, mais effectivement, comme vous avez dit dans le reportage, ça peut être jusqu'à la majorité. C'est des prises en charge, en fait, pour tous soins hospitaliers qui peuvent se faire à la maison. Donc ça va d'une surveillance de poids ou d'une jeunisse chez un nouveau-né, mais ça peut aussi aller jusqu'à une alimentation avec une sonde à domicile, besoin d'oxygène à domicile ou bien des traitements par voie intraveineuse, par exemple, comme des antibiotiques. Est-ce que ça peut être à la demande des parents ou ça ne marche pas comme ça ? Alors les parents peuvent en parler à leur médecin, s'ils en ont entendu parler, effectivement, mais pour rentrer en hospitalisation à domicile, il faut une prescription médicale. Donc c'est avec un médecin traitant, un médecin d'un service hospitalier ou bien un pédiatre qui lui fait la demande. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour les parents ? Est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher que l'hospitalisation classique ? Alors il n'y a pas de coût pour les parents, c'est une prise en charge par la Sécurité sociale. Et si après il y a un petit surcoût, c'est les mutuelles qui prennent le relais, il faut savoir qu'une hospitalisation classique à l'hôpital, c'est entre 1000 euros et 1500 euros par jour, puisque ça englobe effectivement tout le personnel et tout ce qui va avec l'hospitalisation. À domicile, ça coûte entre 200 et 300 euros. Donc il y a quand même une nette réduction de coût. Oui, parce que tout simplement on est chez soi, c'est notre électricité, on mange chez soi, c'est plus facile. Tout à fait, voilà. Et à domicile, c'est l'intervention d'infirmières. On peut avoir un médecin si besoin aussi. Et puis il faut savoir qu'à l'HAD, on a aussi toute une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues aussi, des assistantes sociales qui peuvent intervenir si besoin. L'objectif, c'est aussi de laisser des places pour des cas plus graves, désengorger l'hôpital ? Tout à fait. Alors après, on intervient déjà sur le Loiret et sur l'Heure-et-Loire avec une achatée pédiatrique. Et donc, ça nous est arrivé d'intervenir par exemple cet hiver, quand il y avait les bronchiolites qui engorgeaient tous les services de pédiatrie au niveau de l'hôpital d'Orléans. Ça nous a permis en fait de libérer des places pour ces bronchiolites qui arrivaient à l'hôpital. Est-ce que le fait d'être chez lui dans son environnement peut aussi concourir à ce que l'enfant guérisse plus vite ou qu'il se sente mieux ? Alors ça, c'est évident. On a déjà pu observer qu'un prématuré qui passe déjà deux mois et demi, trois mois de sa vie à l'hôpital, à un moment donné, il peut stagner au niveau de la prise de poids. Et le fait de rentrer à domicile, les parents sont plus sereins, l'enfant aussi. Et on voit bien que la courbe de poids décolle. C'est sûr qu'à domicile, les parents déjà sont chez eux. Ils ne font pas les déplacements à l'hôpital pour rester auprès de leur enfant. Il y a la fratrie aussi qui peut du coup être aussi présente autour de cet enfant. Et puis les aides supplémentaires comme les grands-parents, les amis. Aujourd'hui, quelle est la capacité, j'allais dire, d'accueil, d'action de la sade HAD ? Alors en fait, on n'a pas un nombre de lits limités comme à l'hôpital. On intervient donc sur tout le territoire d'Indre-et-Loire, sur tout le 37. Donc après, ce n'est pas en termes de lits, ça va plutôt être en termes de soins à réaliser au domicile. Et puis aussi de distance, parce que c'est sûr que si on prend plusieurs patients très éloignés, il faut aussi prendre en compte le temps de route. Est-ce qu'on peut tout faire à domicile ? Alors à domicile, on n'est pas des soins d'urgence ni de réanimation. Donc clairement, non. Vous disiez une chimiothérapie, c'est possible à domicile. Une chimiothérapie peut se faire à domicile, effectivement. Il faut savoir qu'on a des conventions avec des pharmacies, avec la pharmacie hospitalière, si c'est vraiment un produit qui doit sortir de l'hôpital. Et ça, effectivement, ça se met en place, il n'y a pas de souci, quoi. Comment faire, du coup ? On passe par son médecin traitant ? C'est ça, ou si on est à l'hôpital, c'est le service qui nous appelle directement. Et puis, le plus de l'HAD, c'est qu'en 24h sur 24, il y a des astreintes téléphoniques, infirmiers et médecins, qui permettent vraiment d'avoir une continuité de soins tous les jours, 7 jours sur 7. Bon, écoutez, merci Sarah Lombardi pour cet éclairage sur l'hospitalisation à domicile des enfants. Merci à vous. Merci à vous.